Musique Un très grand plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs dans ce fait du jour sur Uwachu Web TV. Plus de 89 000 élèves sont attendus ce mardi 5 juin pour la passation du concours national qui va leur permettre d'atteindre le cycle post-fondamental. 1015 centres sont prévus à cette fin. Les élèves rencontrés sur certains établissements se disent confiants. Ils affirment qu'ils s'y sont préparés. Demande néanmoins au ministère de l'éducation de tout faire pour que le concours commence à temps. Un appel attendu par le président de la commission chargé des préparatifs de ce concours. Il assure qu'ils vont respecter le timing vu que l'installation des candidats est déjà terminée. Sheila Irambona et Rodrigue Murekwa. Au lycée Clarté Notre-Dame d'Ovugizzo, les élèves de la 9e année étaient en train de réviser pour le concours qui va débuter ce mardi 4 juin. A notre arrivée, nous les avons trouvés concentrés. La tête plongée dans les livres et cahiers. Interrogés, ces derniers se disent confiants quant à l'épreuve qui les attend. Comment ils estiment qu'ils s'y sont préparés suffisamment ? On est venus aujourd'hui pour bien préparer la matière, pour bien l'assimiler et que pour demain on puisse bien répondre aux questions posées. On a l'impression bien sûr comme si c'est la première fois qu'on passe quelque chose. Mais a priori on n'a pas peur parce qu'on sait que ça va être un peu facile de réussir. D'autres concours passés l'année dernière, ils n'ont commencé pas à l'heure, ils ont terminé au-delà de 15 heures. On demande alors à commencer à temps pour pouvoir terminer à l'heure et aller réviser les autres matières. Et toujours au nom de la capitale, mais cette fois-ci au lycée du Saint-Esprit, les élèves sont eux aussi dans le même état d'esprit que leurs camarades du lycée de Ovugizzo. Ces élèves affirment qu'ils ont eu droit à une révision intensive. En avait également partagé par le recteur de cet établissement. On nous a donné des épreuves type et des tests d'entraînement pour le concours. On a fait beaucoup d'exercices, pas avec les cours, mais aussi des révisions intensives dans les cours principaux. Bien que le ministère a décidé de ne pas faire tourner nos élèves, nous croyons que les élèves vont pouvoir réussir parce que nous avons essayé de terminer les programmes à temps et de faire des révisions nécessaires. Au sud de la capitale, à l'école fondamentale de Kinindo, les élèves étaient allés voir leur centre de passation. Lorsque nous y sommes passés, les salles de classe étaient vides. Pour un des élèves rencontrés sur place, le concours sera un examen comme tant d'autres. On a essayé de faire des recherches dans d'autres établissements comme des tests d'entraînement qu'ils ont fait les années intérieures et on les a revus en classe. Nous nous sommes entraînés avec d'autres élèves. Nous n'avons pas peur et nous nous sommes bien préparés et ça sera un examen comme les autres. La direction de l'école fondamentale de Kinindo demande aux ministres de l'éducation d'orienter à cet établissement des élèves qui ont un niveau un peu plus élevé pour le poste fondamental. Et côté ministère, la commission chargée des préparatifs de ce concours précise que les épreuves ont déjà été acheminées aux différents centres de passation. Selon le président de cette commission, le concours va commencer à temps demain parce que les candidats savent déjà où ils seront installés. Aujourd'hui, après la préparation des salles, les différents responsables scolaires vont noter les différents numéros d'inscription des candidats sur les bancs pupitres. Les années passées, ça se faisait le jour même du concours. Et aussi, les candidats seront installés aujourd'hui. On va leur montrer les places qu'ils vont occuper demain lors de la passation du concours. Vous comprenez qu'on n'aura pas beaucoup de temps à perdre demain. Le concours national va porter sur cette matière à savoir les sciences humaines, les mathématiques, l'anglais, le kirundi et le français, le kiswahiri et la technologie. Il se fera sur trois jours à partir de demain jusqu'à jeudi 7 juin. Voilà, c'est la fin de ce fait du jour. J'espère vous retrouver bientôt.